Plus que jamais, nous avons tout à apprendre ou à désapprendre sur la jalousie. Et c'est un peu le pari de ce livre, c'est d'écrire un livre sur l'amour, en effet, en prenant le biais de la jalousie. Pourquoi ? Parce que quand nous aimons, contrairement à toute une série d'idées communes, nous ne souhaitons pas nous approprier d'une personne et la traiter comme une chose, comme une possession. Mais nous souhaitons être désirés, aimés, choyés, préférés, autant que nous aimons, désirons, chérissons et dorlotons quelqu'un d'autre. Et nous aimons parce que nous sommes excités, attirés, très souvent par des détails qui n'ont rien à voir avec l'anatomie, mais qui ont tout à voir avec des manières, des façons, ce qu'on appelle le charme. Et nous sommes attirés et nous souhaiterions de la réciprocité. Je pense que la jalousie est une attente de réciprocité dans la singularité. Voilà ces mots, réciprocité, singularité, me semble-t-il, sont la clé de l'amour que nous avons un peu oubliée pour toutes sortes de raisons. Et qu'il faut redécouvrir, et la jalousie est l'expérience douloureuse que l'on ne va pas chercher, mais qui vous tombe dessus. C'est l'expérience douloureuse, justement, de l'échec, de la réciprocité, parfois, et de la singularité. La jalousie a fait l'objet d'une réflexion philosophique, surtout parmi les philosophes moraux, et en France en particulier, au grand siècle, avec la Rochefoucauld, par exemple, la Bruyère, Descartes, mais surtout, à la fin du XVIIIe, parmi les grands intellectuels et écrivains des Lumières, donc Rousseau, Buffon, Diderot, etc. Donc, attention philosophique, mais aussi et surtout, je dirais, intelligence de l'amour et connaissance de l'amour, dont les écrivains et les poètes ont fait la preuve. Donc, s'il faut choisir entre philosophe et écrivain, je vais résolument vers les écrivains, vers les poètes, vers les romanciers, et vers certains psychanalystes, bien sûr, le grand Freud, qui avait tellement bien compris qu'il y a une jalousie normale, et puis des jalousies projectives et pathologiques, et qui ne se précipitaient pas à nous dire que toute jalousie est maladie. Il y a, comme Freud disait, et j'aime bien répéter, il y a bel et bien une jalousie normale, qui est la souffrance causée par la perte ou la crainte de perdre un objet d'amour associé à une blessure narcissique, c'est-à-dire au sentiment de s'effondrer, parce que quelque chose qui nous faisait tellement de bien, soudainement, nous manque. Donc, je dirais que les trois voies plus importantes sont la voie des philosophes, la voie des poètes et des écrivains, la voie des analystes, des psychanalystes, et vous avez mentionné l'histoire. Donc, il faut faire l'histoire, je pense, de la jalousie. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que le blâme généralisé, dont la jalousie est devenue la cible, ce blâme a une histoire. Et je pense que dans nos sociétés occidentales, c'est très important de situer, dans nos sociétés occidentales, vraiment, la première théorie qui s'acharne contre la jalousie amoureuse, mais dans le contexte d'un acharnement contre toutes les passions, eh bien, c'est le stoïcisme. Ce sont les stoïciens qui commencent par nous dire que les passions, il faut les évacuer, il faut les purger, il faut les éradiquer, les déraciner, toutes ces métaphores très violentes, donc, de ce que plus tard nous appellerons le refoulement. Ces métaphores nous disent qu'il faut se débarrasser des passions, et donc que la colère érotique, et c'est ça la jalousie pour les anciens, c'est la colère érotique, doit être bannie. Mais avant, avant cette condamnation stoïcienne, nous avons le grand théâtre, donc, athénien, la grande saison de la tragédie avec les maîtres canoniques du genre, et puis bien d'autres, et en particulier Euripide. Et d'autre part, nous avons une théorie des passions, qui est la théorie aristotélicienne, qui fait une place, justement, à la dimension affective de la vie humaine, y compris dans ses ressources éthiques et morales, c'est-à-dire que la colère, qui pour Aristote est une passion politique, une passion sociale, une passion de la dignité, la colère est une réponse à une offense, donc c'est une passion douloureuse, mais c'est aussi le désir de se venger, de reprendre le dessus, pour défendre, justement, son image de soi et pour rétablir le respect que l'on doit à soi-même et que l'on exige des autres. Donc, c'est une vision de la colère qui est noble, qui est mesurée, parce qu'il y a un art de la passion. Pour Aristote, il faut savoir doser, décider, il faut prendre toutes sortes de micro-décisions, mais sur la base d'une réponse qui est raisonnable, parce qu'il faut, parfois, se fâcher. Et la jalousie, ce que nous appelons la jalousie, en fait, dans ce contexte antique, c'est de la colère, de la colère qui est provoquée par un outrage, une insulte, une offense, qui est d'ordre amoureux, érotique. Aujourd'hui, faisons une expérience très simple, ouvrons notre ordinateur, faisons une recherche Google sur le mot jalousie, jaloux, jalouse, amusons-nous à le faire en plusieurs langues. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Eh bien, 90%, sinon plus d'entrées, sauront comment se soigner, comment dépasser, comment se persuader qu'il faut arrêter immédiatement d'être jaloux. C'est une passion négative, c'est une passion qui a affaire à l'insécurité ou alors à l'amour propre. C'est une passion qui est mesquine, méchante, cruelle. et c'est un peu pour répondre à ce défi que j'ai eu envie de faire l'histoire de la jalousie et aussi de mettre en avant mon expérience. Je pense que c'est très injuste de parler de la jalousie en ces termes pour les raisons que j'ai évoquées au début, c'est-à-dire que la jalousie n'a rien à voir avec la possession, donc elle n'est pas méchante, elle n'est pas mesquine, elle n'est pas cruelle. Mais j'ajouterais maintenant, la jalousie n'a pas non plus à voir avec un manque de sécurité. Le plus souvent, quand on n'est pas paranoïaque, c'est-à-dire pour la plupart d'entre nous, le plus souvent, on devient jaloux. Cela vous arrive parce qu'il se produit un événement. On est déçu, on découvre un mensonge où quelqu'un vous dit qu'il, elle a rencontré quelqu'un d'autre. L'expérience la plus courante de la jalousie, c'est justement un choc, un choc qui peut être très grave, qui peut être parfois pas si grave que ça, n'est-ce pas ? Parfois il y a des comportements, des attitudes, des allures qui peuvent nous troubler. Mais de nouveau, il s'agit de quelque chose qui nous arrive. Ce n'est pas quelque chose qui a à faire nécessairement avec notre disposition, notre caractère, nos faiblesses. Et je pense que nous sommes tous un petit peu attirés par ce mirage contemporain d'une certaine psychologie du comportement qui voudrait que nous fûmes tellement sûrs de nous que l'amour même devrait devenir une expérience de conquête, d'auto-affirmation, alors que nous savons que l'amour, parce qu'il est désir du désir de l'autre, parce qu'il est le projet de se faire aimer, consiste à se mettre à la merci d'un autre, d'une autre. Et donc l'amour a tout à faire à notre vulnérabilité, en fait. Nous sommes exposés à l'autre, et du coup c'est ridicule en amour de parler de sécurité et d'insécurité.